écoutez les amis si cette vidéo atteint les mille likes je demande à madame toilette de reprendre les vidéos msp sur sa chaîne je vous mets le lien dans la description de sa chaîne madame toilette c'est ma cousine et elle fait des vidéos msp mais si en ce moment c'est pas trop le cas donc n'hésitez pas mettez le like on verra bien et voilà donc on va regarder un petit peu non c'est pas là dedans je vais aller c'est que c'est où déjà les nouveautés voilà les nouveautés ce qui m'intéresse à d'accord donc on a un design studio avec des citrouilles donc apparemment c'est nouveau je pense qu'il va peut-être dire le format est nouveau appui sur le champignon avec le thème de la semaine dans le mystère plein d'yeux vient le découvrir ok un peu un peu bizarre quand même d'appuyer sur le champignon mais d'accord d'accord novastar ya pas de problème ah oui la boutique alfamoso boutique on va visiter la boutique regardez moi cette magnifique boutique made in china à combien que ça vaut tout ça à moi ça m'intéresse quand même à de savoir oulala il y a eu produit avec ce design ah ouais non mais faut assumer quand même de marcher dans la rue avec 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 le logo vip écrit sur le torse là j'avoue je suis pas hyper fan j'aime bien les petites abeilles et tout mais là ça fait très cheap l'écriture elle fait très cheap elle fait vraiment année 2000 2010 vous savez quand on mettait quand on écrivait sur nos miniatures youtube d'une façon un peu genre en mode ouah c'est trop stylé mais en fait pas du tout ouais faut faut assumer aussi de se balader dans la rue avec des diamants il ya marqué riche et et mousse quoi vraiment assumé il n'y a pas d'autres produits d'autres design ouais parce que là c'est un peu c'est pas fou à la limite la table je l'aime bien c'est quoi la table de mendelef non je ne sais plus comme on dit en français largeur van life ou lala otomie ou lalala oulala non mais c'est une catastrophe en cette boutique c'est une catastrophe moi ce qui m'intéresse c'est les prix qu'est ce que ça dit les prix genre allez on part du principe qu'on est vraiment des hyper gros fans de movie star planète et qu'on veut absolument avoir écrit star vip sur nos t-shirts combien que ça nous coûterait les amis ok on est sur du 22 balles pour un t-shirt 22 balles les amis je tiens quand même à dire que on a quand même de meilleurs t-shirt ailleurs peut-être même d'une meilleure qualité j'ai envie de voir quand même la qualité qu'est ce qu'ils proposent mais sinon à part ça on a le sac de sport léger à 14 euros non mais quand même tu payes 14 euros pour du made in china enfin sur wish c'est beaucoup moins cher 3 balles pour un autocollant de 10 cm 3 euros franchement ils devraient les donner gratuitement dans nos commandes les autocollants je connais plein de sites quand tu achètes chez eux ils te mettent des petits autocollants gratos et tout dedans je suis désolé mais trois balles pour un autocollant encore il y aurait tout un tout un je veux dire toute une feuille à quatre encore à la limite et encore je trouve que pour une seule feuille à quatre ça on vaudrait pas le prix et là un autocollant dix centimètres sur dix centimètres en fait c'est la taille de mon steak mais même mon steak coûte moins cher partons du principe que l'on veut un t-shirt alors ça se fait je suis mauvaise langue ouf un pull à 36 euros 49 mais bon partons du principe qu'on veut acheter un t-shirt c'est quoi comme t-shirt j'espère qu'à ce prix là c'est du 100% coton au moins ouais c'est un prix 100% coton bon au moins c'est du 100% coton même si en vrai j'ai pas l'impression que ce soit de la qualité de ouf mais est ce que quelqu'un a commandé dans la boutique et pourrait me dire qu'est ce que ce qu'est ce que c'est est ce que la qualité est bonne parce que comme ça sur l'image la qualité n'a pas l'air folle du tout j'ai j'ai l'impression que tu mets une fois au lavage tu as tout qui se décolle il ya tout qui se barre en plus c'est pas c'est pas beau enfin je suis désolée mais c'est pas beau en fait limite le non non c'est pas beau peut-être qu'on a pris le mauvais exemple de t-shirt et peut-être que si on prend quelque chose d'autre avec un autre logo ça passerait mieux je suis en train de regarder pour l'instant il n'y a aucun logo qui passe bien voilà c'est je pense celui qui me plaît le plus mais j'essaye de faire le rapprochement avec nous vise star planet et je franchement je comprends pas trop les amis parce que voilà quand tu achètes ça tu as un petit logo merdique blanc nous vise star planet même pas ils sont foutus de le colorier quand tu quand tu achètes un t-shirt à 22 balles en même vise star planet fait un effort est un petit effort quand même mais ouais mais regardez c'est même pas drôle y yolo re read the book bye bye dans le site franchement non je suis désolé mon vise star planet franchement fermé votre site 1 le seul t-shirt ou esthétiquement je trouve que ça va c'est celui ci mais payé 22 balles pour ça nous merci des fois j'ai l'impression que tu payes surtout pour la marque sauf qu'on va pas se mentir mon vise star planet c'est pas une marque coté je suis littéralement choqué par mais un mug à 16 balles quasiment et encore je parie qu'il faut payer la livraison de sa coûté un bras mais c'est comme mais comment mais comment que c'est possible ça que ça coûte aussi cher en soit le haut tommy est stylé j'aime bien le petit coeur avec le stylo et tout mais l'écriture fin tu te balades dans la rue et il ya marqué sur ton t-shirt de qu'on t'envoie des autographes c'est c'est moyen oh par contre sac banane moi je porte une sac banane régulièrement bon je prendrai pas celle là forcément parce que l'écriture ne me convient absolument pas le logo ne me convient pas mais c'est cool c'est cool qu'ils aient quand même mis des bananes sur leur boutique même si j'ai l'impression que c'est un petit peu la seule mais non en vrai ça va là l'idée je d'accord pour l'idée mais bon on va on va tester un truc j'ai ajouté dans mon panier un t-shirt au hasard vraiment pour savoir qu'est ce que ça donnera au niveau du prix avec les frais de port donc avec les frais de port qui sont de 5 euros on serait pour un t-shirt à 27 euros et en plus de ça la livraison ça va c'est 18 22 donc au moment où je tourne la vidéo on est le 12 donc en vrai si entre 6 jours et 12 jours j'ai pas calculé entre 6 jours et 12 jours la livraison environ donc c'est quand même long pour une livraison à 5 balles quand même je trouve enfin moi j'ai des livraisons limite elles sont gratuites sur certains sites et je reçois en 2-3 jours maximum la livraison ça m'est même déjà arrivé et ça c'est dingue je crois que c'était sur amazon j'ai acheté sur amazon je vous jure le lendemain matin j'ai eu ma commande j'étais choquée je croyais pas sur le site il y avait marqué ouais vous pouvez être livré demain si vous commandez tout de suite moi je suis bon ouais je les crois pas je suis à la limite après demain d'accord mais le lendemain il s'est pointé à midi m'a ramené mon colis j'étais choquée bon en soit ouais non on va retourner sur sur movie star planet on va retourner sur le game donc à part cette petite boutique éclatée bon ça m'a bien fait rire quand même le design studio est ce qu'il y a quelque chose d'autre de nouveau j'ai pas l'impression je vois toujours la même déco c'est quand la déco d'halloween messieurs dames on est un petit peu en octobre ce serait bien de changer déjà en tout cas en termes de bah c'est pas de nouveauté pas de nouveauté on est dans le shopping fille d'ailleurs attend bah du coup maintenant on est mardi je croyais qu'on était jeudi rien à voir au niveau du shopping bon on a toujours des choses des trucs sympathiques bon je suis dans le shopping des filles même si mon corps est un corps d'homme non en vrai il est sympa le thème c'est cool qu'ils proposent de ce enfin de cerise mais ça ressemble pas du tout à des cerises et je suis malade moi mais deux citrouilles une vip une non-vip c'est quand même cool bon elle est quand même plus vénère celle du vip va pas se mentir la coupe là elle est cool aussi actuellement mes cheveux il ressemble à ça je viens de me refaire ma couleur pour le moment c'est ça elle est belle cette coupe j'ai envie de l'acheter je suis pas là pour faire du shopping on va aller dans un chat totalement au hasard sur la plage on va regarder s'il ya de l'activité ou pas est ce que je suis seul est ce qu'il ya des gens est ce qu'il ya toujours des gens chelou j'ai l'impression qu'il ya des gens chelou parce qu'il ya quand même une esprit maïva qui est à moitié à poil sur la plage avec ses collants vient sur s2 c'est quoi ça il ya des messages codés les amis et je me demande si du coup les mecs ils vont continuer à mmp en m'envoyant des messages bizarres en mode ouais vas-y on s'échange nos snaps alors qu'en fait j'ai un corps d'homme est ce qu'ils vont le remarquer ou pas parce que quand ils ouvrent mon profil bas c'est quand même un profil bleu donc peut-être que du coup ils me feront moins ils m'embêteront moins ah ouais ouais c'est peut-être pas la meilleure période aussi pour aller dans les chats bien sûr est ce que c'est quoi là je trouve c'est un peu mieux parce qu'on voit des personnages qu'ils n'ont pas l'air d'être des gros dégueulasses n'ont pas l'air d'être des gros pervers là qu'ils viennent chercher des trucs bizarres lui m'a invité mais des bizarres j'ai envie de savoir ce que c'est le s2 invité à être amis attendez attendez lui je lui ai envoyé un message coucou c'est quoi s2 mais il ya encore des gens qui me parle je t'ai donné un auto merci à un ghost est encore des gens qui m'envoient des autos et tout allez on lui fait hop je lui ai envoyé une demande tout ce qu'elle est sympathique mais ouais il ya encore des gens mais regardez il ya encore des gens qui sont actifs sur msp vous êtes des dingues m'a répondu salut non t'inquiète c'est rien ok au niveau du top sans exception on a toujours la queen popini qui est en top 1 on a toujours lucie vanca j'ai l'impression que le top n'a absolument pas bougé depuis la dernière fois il est resté genre totalement à l'identique et là j'ai décoché affiché les movie stars connectés récemment j'ai décoché pour voir tout le monde et effectivement bah ça a quand même pas bougé on va dire ils sont toujours actifs les gens du top je vais aller promener mon pas mais non bah si je peux aller au parc des pet pet même si je suis pas vieille pire elle on va promener la licorne cupcake park pet pet C'est compliqué à dire dites voir derrière vos écrans cupcake park pet 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 oh je vais y arriver cupcake park pet pet mais genre rapidement par contre ça n'a pas l'air de fonctionner ça fait un petit moment là que j'attends que ça charge et ça ne charge pas comment je vais faire ma licorne elle va chier partout si je l'emmène pas au parc non mais sérieusement je rigole pas ça déconne vraiment est ce que ça étonne quelqu'un absolument pas de toute façon il n'y a rien qui marche dans ce jeu il n'y a rien qui marche j'essaye de lancer l'arbout j'essaye de lancer le machin voilà au moins ça c'est ça c'est chargé il n'y a rien qui ne fonctionne correctement dans ce jeu je suis sûre que là si on reprend la playlist des situations je vous refais des vidéos sur les situations je suis sûre qu'il y a plein de bugs que vous m'avez envoyé entre temps ça c'est sûr à 100% donc je rappelle voilà si on atteint les mille likes sur cette vidéo et ben je demanderais d'ailleurs à madame toilette de faire des vidéos situation sur sa chaîne voilà donc écoutez moi les amis je vais vous laisser pour cette vidéo je suis un petit peu déçu il n'y a rien d'hyper intéressant dans cette vidéo à part franchement la plus grosse des nouveautés qui valait la peine d'être quand même Regardez ça a été celui de la boutique même si c'est une catastrophe les amis leur boutique et bon on est on va quand même plus aller la voir j'ai plus j'ai plus un petit peu la regarder écoutez les amis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bisous à vous et ciao ciao On va pas se mentir le pack est vraiment sympa et en fait j'ai limite envie de le prendre juste pour le boonie c'est vraiment ce qui me plaît le plus par contre concernant les habits bon les yeux voilà c'est cool il ya des yeux mais honnêtement la coupe je pense qu'on peut retrouver une qui ressemble et la robe bah et on va pas se mentir et ça me fait penser à une robe qu'on a déjà eu il ya peut-être un deux voire trois ans en arrière également pour halloween peut-être que je me trompe déjà j'ai un problème je n'arrive plus à retrouver mon mot de passe c'est un petit peu embêtant je pense vous savez quoi on va passer par l'étape mot de passe oublié les amis parce que je n'arrive vraiment pas à retrouver mot de passe tellement ça fait longtemps ok normalement c'est bon j'ai dû réinitialiser mon mot de passe pour vous dire à quel point c'est une catastrophe je n'ai pas joué depuis ah excusez moi j'ai des amis qui m'envoient des messages donc nous voici sur mon compte normalement qui était mon compte principal mais bon rappelez-vous je suis un bonhomme ça c'est un petit peu chiant puisque c'est pour ça que j'ai regardé le le pack vip avant de me connecter mais en fait limite je préfère celui des garçons que celui des filles je sais pas pourquoi peut-être le costume me plaît bien avec la cape ça donne un petit style si cette vidéo les amis atteint les mille likes je reprends les vidéos msp sur la chaîne de madame toi et que le lien également dans la description voilà je reprends sa chaîne et je fais des vidéos sur sa chaîne puisque elle fait pas trop de vidéos et tout merci